Pas de Torah dans la contrainte, c'est le niveau de vérité qui permet de passer à l'action. Plus la vérité est puissante, plus elle pénètre le cœur et permet de passer aux actes de façon saine. Les choses passent par le cœur avant de passer par les jambes. Pourquoi Hachem a créé le monde par la parole ? Parce que sa parole était si pleine de vérité que cela ne pouvait que se réaliser. La puissance de la vérité mène nécessairement à la concrétisation. Pour parvenir aux actes, il faut donc intégrer une vérité. Le but est donc de renforcer la vérité. Hachem a ordonné à Noah de faire une fenêtre dans l'arche. Que voulait-il signifier à Noah ? Arche se dit Teva, qui signifie également mot. Même dans le déluge le plus total, même dans le maboul le plus total, même quand on a le sentiment que tout est maboul, tout est fou, il y aura une parole qui va pénétrer notre cœur, qui sera pleine de vérité, de émettre et qui nous fera sortir de l'obscurité. Faire une fenêtre à son arche, c'est garder à l'esprit que dans l'obscurité, il y a une parole de vérité qui va te faire vivre. Lorsque la vérité pénètre le cœur, elle apaise le corps qui peut agir tranquillement. Dans le cas contraire, ce sont les nerfs qui travaillent. Les nerfs agissent rapidement, ils sont efficaces en termes de réponse immédiate, mais ils s'usent. Offrir le plus beau des présents avec les nerfs équivaut à un cadeau empoisonné. Offrir le plus petit des présents avec le cœur équivaut à donner un trésor. Comment faire pour que le cœur puisse intégrer la vérité et pousser vers des actes en conséquence ? Le secret, c'est d'aller doucement. Pourquoi le vaudor s'est produit après que les béni Israël aient assisté à tant de miracles ? La sortie d'Égypte, l'Édiplée, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, parce que la Torah n'a pas été acceptée avec amour mais par contrainte. Hachem a soulevé une montagne au-dessus de nos têtes et nous a contraints à accepter la Torah. Lorsqu'il y a contrainte, il y a vaudor. On court après l'argent car le cœur entier n'y est pas. Shabbat shalom.